de la patience. Nous avons commencé par la patience, de parler des fruits de l'Esprit. Et quand elle a parlé de la patience, elle a pris également le contraire de la patience. N'est-ce pas? Le danger de ne pas avoir la patience en tant que les chrétiens. Et j'aimerais aussi, la personne qui viendra après moi, puisse nous parler aussi le contraire de l'amour. C'est très important. Toujours d'aller aussi, de voir aussi de l'autre côté qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'a pas ce fruit de l'Esprit-là. C'est très important. Ça vient compléter, n'est-ce pas, l'enseignement que nous sommes en train de subir. Amen, Amen. Amen, Amen. Soyez avec moi. Amen. Amen. Voilà Dieu. Donc, ce que je voudrais compléter, c'est surtout non seulement insister, mais aussi compléter de ce que ma servante ange, voilà, nous avait parlé sur l'amour, c'est... J'avais commencé par un autre terme. Et cette nuit, ce matin, lorsque je me suis réveillée, le Saint-Christine me dit, j'ai dit quelque chose dans ton rêve. Et c'est vrai que juste avant, j'entendais une phrase. Je dormais. À un moment donné, je me suis réveillée. J'ai dit, mais est-ce qu'on me parle comme ça ou bien on me parle d'un gros rêve? Amen, Amen. Nous sommes en train très tard. J'ai dit, bon, peut-être que je suis fatiguée. Je vais encore dormir. J'entends le même le même rêve au venir. Et c'est le matin, pendant que je voulais préparer ici le message que la voix me ramène. Rappelle-toi de ce que tu as entendu tout à l'heure. Rappelle-toi de ce que tu as entendu tout à l'heure. Et c'est vrai que j'entendais cette chanson. Alors, vous connaissez, je crois que c'est, je ne sais pas si c'est le cas de vous qu'elle chanteuse, mais avant, je ne sais pas. Je dis qu'elle chanteuse. C'est un cas de vous n'est pas. Ça me revenait. L'amour est conditionnel. L'amour est conditionnel. Ça me revenait. Et comment je me suis réveillée? Et pourtant, je me suis réveillée avec cette chanson. Je me suis dit, ah, c'était peut-être parce que la chanson était là. Donc, le Seigneur voulait que nous puissions parler de l'amour inconditionnel. Il nous manque ça dans l'Église aujourd'hui. Quand je parle de l'Église, je parle du corps de Christ. Et nous allons voir que la servante, quand je vous avais déjà commencé à nous parler de ça, nous avons lu dans Matthieu chapitre 5, verset 44. Est-ce qu'on peut lire déjà ça? On va repartir sur ça. Amen. Nous allons lire Matthieu 5, verset 44. Ensuite, nous prendrons Jean chapitre 15, verset 12. Et je dirai, non, on va s'arrêter. Et pour terminer, nous terminerons par 1 Jean chapitre 16. Voilà les messages que nous avons partagés ce matin. Comme ça, la régie peut préparer les versets pour ceux qui nous suivent en ligne. Amen, amen. Amen, amen. Soyons vivants, soyons là. Gloire au Seigneur. Nos bibles en main. Il y en a des bibles pour ceux qui n'en ont pas. Il y en a juste à côté, là-bas. Merci de partager les bibles. Voilà. Matthieu chapitre 5, verset 44. Amen. Maintenant, je vous dis, aimez-vous et de nous. Bénissez ceux qui vous volissent. Faites plus bien pour ceux qui vous volissent. Et priez pour ceux qui vous battraient et qui vous persécutent. Avant que vous soyez le fils de votre Père, qui est dans les cieux, car il a pris les essentiels sur vos écharpes et sur vos gants. Et il fait pleurer ce que vous visez et vous proposez. Continuez. Merci Francis. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous ? Voilà. Les publics aussi n'avisent pas de même. Et si vous saluez seulement vos Pères, que faites-vous des extraordinaires ? Les païens aussi n'avisent pas de même. Soyez donc parfaits comme votre Père, ce qui laisse vous parler. Amen. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous acclamons la parole de Dieu. Merci. Merci. Bonne soirée. Amen. Matthieu ici nous a dit, si nous faisons du bien à ceux qui nous font du bien. La phrase s'est terminée pour moi. C'est quoi la question qu'on nous pose ? Quelle récompense mérite-vous ? Quelle récompense mérite-vous ? Vous savez, pour ceux qui m'ont dit, l'amour coûte toujours quelque chose. L'amour coûte toujours quelque chose. Par exemple, sa fierté, d'avaler sa fierté. L'amour, ça coûte le temps. Et l'amour, ça coûte de l'argent. Aujourd'hui. Amen. Parce que nous ne pouvons rien faire aujourd'hui sans que nous puissions avoir les moyens. N'est-ce pas ? Pour être ici, même dans une salle où il nous a fallu de l'argent. Pour montrer à Dieu que nous l'aimons, il nous faut de l'argent. Pour pouvoir réunir, même si tu... Par exemple, si on parle en ce moment, il y a beaucoup de surprises, d'un anniversaire surprise. Si tu n'as pas d'argent, est-ce que tu veux faire un anniversaire surprise ? On ne peut pas, n'est-ce pas ? Dimanche, parce qu'on a mangé, il a fallu que les gens sortent un petit quelque chose pour acheter le gâteau l'anniversaire, n'est-ce pas ? Tout, ça coûte de l'argent. L'amour, ça coûte. Mais, c'est quoi la définition ? L'amour inconditionnel. Notons, aimer l'autre entièrement, aimer l'autre entièrement, l'accepter tel qu'il est, sans réserve et avec ses défauts, et c'est qualité. Amen. Là, ça, c'est pour nous référer à Matthieu 5, 44, que nous venons de réunir. Je veux prendre un exemple. Regardons un exemple de l'amour d'une mère à un enfant. maintenant que nous sommes, je pense que nous sommes, bon, le plus petit ici, je peux dire c'est mon elle, qui a 12 ans. Mais tout le reste, nous sommes presque tous des adultes, n'est-ce pas ? Ah, vous n'avez pas encore 18 ans. Toi, oui, elle, non. Au kiné, nous sommes presque tous, tous, et tous des adultes. Donc, nous voyons un bébé, comment il naît. Dans votre maison, il y a des bébés qui sont nés devant vous. On est d'accord. Vous voyez un peu ma copine, la petite là. Vous voyez quand elle fait le bordel partout. Est-ce que maman dit que tu n'es plus mon enfant parce que tu as fait le bordel ? Est-ce qu'elle dit ça ? Non, hein ? Elle fait quoi ? Elle va dire, yaya va arranger. C'est elle qui a fait le bordel, mais c'est yaya qui va arranger. N'est-ce pas ? Parce qu'elle ne peut pas l'acheter. C'est ça, là. C'est un des exemples que je prends. L'amour inconditionnel. Vous comprenez ? Donc, c'est elle, c'est comme l'amour d'un parent envers ses enfants. Je ne sais pas quel mal qu'un enfant peut faire au point que ses parents peuvent le vivre. Je ne sais pas quel mal. Il faut que ça soit à quel niveau. Hein ? Je ne sais pas. Les papas qui sont plus âgés qui nous sont mal. Je ne sais pas s'ils peuvent nous aider. Par expérience, quel mal un enfant peut faire pour que le parent puisse les rejeter. Parce que je pense que quel que soit le mal qu'un enfant peut faire. Même si le papa va tourner le dos. Parce que les papas, ils ont un petit cœur comme ça. Petit, petit, petit. Excusez-vous, le papa. Je ne sais pas le dire. En légal, on dit, vous tenez, vous poussez. N'est-ce pas ? Les papas, ils ont les, vous tenez, vous poussez. Le cœur... Le papa, tu es un petit cœur en français quand même. Le cœur court. Ça n'existe pas. Après, c'est juste pour dire que le papa, au moins, ne passe sur ce qu'il manque. N'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce que c'est la maman qui porte. La maman, elle porte. Donc, elle va se dire, non, non, non. J'ai trop souffert. Cet enfant-là m'avait fait souffrir quand j'ai un boucher. Non, je ne vais pas le laisser comme ça. Elle m'a dit, non, 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 non. Il va penser tout ce qu'elle a vécu pendant neuf mois. Elle m'a dit, non, je ne peux pas laisser. Quels que soient les défauts, quelles que soient les qualités. Donc, tu ne regardes qui est les défauts, qui est les qualités. Un amour inconditionnel ne voit même pas les défauts. Pour tout, c'est normal. Qu'il y ait des défauts ou pas, c'est devenu normal. Et ça, ça rejoint le français qui dit, l'amour ouvre une multitude de péchés. Ça rejoint l'amour inconditionnel. Comment tu peux exposer le péché de l'autre si tu l'aimes ? Comment tu peux exposer la nullité de l'autre si tu l'aimes ? Vous voyez ce que je veux dire ? Ça n'a pas d'essence. Donc, quand on expose, ça veut dire que tu veux qu'on se moque de ta personne. Tu veux qu'on puisse se moquer de ta personne. Voilà pourquoi tu exposes. Ceux qui exposent, il y en a même qui exposent même leur propre famille. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a des médias qui sont ouverts pour tout le monde. Donc, on peut se permettre de pouvoir exposer sa propre famille. Un royaume divisé de BE, il subsiste. Les chrétiens aujourd'hui, on se part contre nous. Il faut qu'il y ait peut-être des païens qui viennent nous faire des remarques, des réflexions. Que vous ne voyez pas que c'est votre frère, vous ne voyez pas que c'est votre soeur, ça vient des païens. Mais nous-mêmes, les chrétiens, on expose. Le chrétien est là pour exposer le mal. Et après, on va dire, là, nous sommes des enfants de Dieu. Quand Dieu nous demande de nous aimer les uns les autres. Donc, quand aimer les uns les autres, c'est simplement, ça c'est limite, c'est un simple, fermé. Pour des gens qui défoncent avant du bien. Mais pour des gens que tu ne connais pas, tu t'en fous. Même si cette personne-là a une famille, même si cette personne-là a des enfants, ou a un mari, ou a une femme, a des enfants, ce n'est pas ton problème. Tu peux t'inister et commencer à parler du mal, à exposer la personne. Sous prétexte que tu ne la connais pas, ce n'est pas ta femme. Alléluia. Vous savez, l'amour même, c'est un combat. L'amour même, c'est un combat. Pourquoi ? Parce qu'il y a des fois, tu es obligé d'accepter d'avoir tort, même quand tu as raison. Même quand tu as raison, tu dois accepter d'avoir tort. C'est un combat. Parce que tu te bats contre ta fierté, tu te bats contre toi-même, tu te bats contre tes principes, tu te bats contre ta propre raison. Que oui, tu dois te parler, te dis oui j'ai raison, mais laissez-moi. Laissez-moi. L'amour est conditionnel. Ne regarde pas qui est devant toi. Dernièrement, la sœur en général nous a dit ici. On a reçu toutes sortes de personnes dans cette église. Toutes sortes. Et un jour, une personne que j'ai prouvée dans un état catastrophique, à la terre de bien, le Seigneur me dit, vous venez seulement qu'il y ait des personnes qui viennent avec le costume dans les églises et lui, est-ce qu'il n'est pas une âme ? Parce qu'il est sale, ils sont mauvais. Il est perdu, que vous le laissez comme ça, mais c'est l'un de vôtre. Je l'avais laissé dans un état de faiblesse. Comme on dit, ça c'est vraiment un ordre d'assistance en personne endorgée spirituelle. Alléluia, que nous faisons aujourd'hui les chrétiens. Pourquoi on doit choisir qui on doit aimer et qui on ne doit pas aimer ? Pourquoi on doit choisir ? Et quand tu es là, comme des fois ça me fait rire, nous devons nous soutenir les uns les autres. Mais la personne qui dit ça, quand tu regardes qui elle soutient, elle ne soutient que son cercle est là. Mais elle dit qu'elle vient vous faire la naissance soutenons-nous les uns les autres. Mais quand les autres, les voisins, ils ont quelque chose, est-ce que tu y as ? Est-ce que quand les voisins, ils ont un problème, est-ce que tu pars ? Mais tu es le premier à venir dire, à montrer, il faut qu'on soutenille, en Suisse on ne soutient pas. Mais commence à soutenir les autres, toi. Toi commence. Si on commence à te voir, chaque chose qui se passe en Suisse, que ce soit à Genève, que ce soit à Saint-Galb, donc tu dois pouvoir y être partout. Et puis la Suisse ça coûte. Voyager en Suisse ça coûte. On a parlé de l'argent tout à l'heure, n'est-ce pas ? Ici jusqu'à Saint-Galb, c'est nous même dans 3R. C'est 3R, presque 3R. Même plus. Le nom te dit, il n'a pas là. Il y a un chrétien, qui n'a pas la famille, qui est tout seul, et qui est dérouvé. Tu vas faire quoi ? Oh non, c'est trop loin. Vraiment que le Seigneur l'aide. Que le Seigneur vraiment l'assiste. Moi c'est vraiment trop loin, je ne sais pas si je pourrais. Hallelujah. Est-ce que, quand tu dis ça là, si on t'a annoncé que c'est ton frère ou c'est ta sœur, j'allais dire ça. Parce qu'il y en a qui prend la vie en Indien, n'est-ce pas ? Pour aller même en Afrique, lorsqu'il y a un décès de la famille. Nous quittons ici. Nous cherchons les billets à la hâte. Des fois, moi-même, je me pose des questions. Vous savez, quand je suis allé, nous sommes allés enterrer notre papa le visionnaire de cette église à New York. ça nous a trouvés tous dans un état catastrophique financièrement. La façon, après quelques semaines, quand je me suis assise même, j'ai dit, mais on a fait comment pour se retrouver aux Etats-Unis ? Parce que même les enfants, j'étais là, disons, il y avait quelques enfants qui étaient là. on s'est retrouvés aux Etats-Unis. On s'est battu pour avoir l'argent pour enterrer. Vous savez, aux Etats-Unis, pour enterrer quelqu'un, c'était passé plus de vingt mille, ça c'est que l'enterrement, vingt mille dollars passés. J'ai dit, Seigneur, comment on a fait ? C'est quand il y a des difficultés, tu vas, ah non, quand tu as la détermination dans les difficultés là, le miracle va venir tout seul. Le miracle revient tout seul. Parce que tu es déterminé à te sortir de ce problème-là. C'est ça que nous faisons pas. Lorsque ça va pas. Lorsqu'il faut aider l'autre. Aujourd'hui, chrétien, quand tu n'es pas concerné, tu vas pas te battre pour l'autre. Tu ne vas pas bouger pour l'autre parce que tu te sens pas concerné. ça ne me regarde pas, c'est pas ma famille. Ça ne me regarde pas, c'est pas mes amis. Ça ne me regarde pas, c'est pas mon Église. Au ciel, il n'y aura pas l'Église, les bras de l'Éternel, l'Église loin de Dieu. Il n'y aura pas là-bas au ciel. Le Seigneur va juste récupérer le corps de Christ, son épouse, peu importe où tu viens. Et la Bible dit, lorsqu'il va nous dire que lorsque j'avais soif, vous ne m'avez pas donné à manger. Lorsque je n'avais pas de vêtements, vous ne m'avez pas appuyé. Qui connaît ce racisme ? Vous avez besoin de lire ? Cherchez-moi ça. Cherchez-moi. Cherchez-moi. C'est peut-être lire moi sur le plan, c'est peut-être lire des fois. Alléluia. Vous savez, c'est bien de se dire chrétien, mais les gens pensent que c'est facile juste de dire, je suis chrétien. Non, non. Ce n'est pas avec la bouche d'être chrétien. Ce n'est pas juste la bouche. C'est un combat de tous les jours. Quand tu as trouvé, tu peux te lever plus tard. De Matthieu 21, à partir du verset 35 à 36, Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez cuillé. J'étais nu et vous m'avez cuillé. J'étais malade et vous m'avez cité. J'étais en prison et vous êtes venu vers moi. J'ai juste l'air. On prend, Seigneur, quand vous avez pu avoir faim et vous avez donné à manger, vous n'avez pas compris que vous avez bien à boire. Quand avons-nous du étranger, étabons-nous de tuer. Quand avons-nous du malade ou en prison, et s'en est allé vers toi. Et le roi nous répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits frères, c'est à moi que vous m'avez donné à vous. Ensuite, il dira à ceux qui seraient à sa gauche, j'étais venu de moi, maudit, aller dans le feu éternel qui a été prévalu pour le diable et dans ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vécu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas vécu. Il répondra aussi, c'est le temps qu'on a vécu. Elle m'a fait ou vous dénançois comme étranger, comme madame, en prison et ne m'avez pas vécu. Il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne m'avez pas fait. Et ceux qui lui demandent au châtir, ils vont être en même. Et ceux qui lui demandent au châtir, ils vont être en même. Elle est juste à la vie. Amen, amen. Amen, amen. Quand est-ce que, c'est quoi la question ? Quand est-ce que nous t'avons donné à manger ? Quand est-ce que nous t'avons donné à boire ? À chaque fois que tu fais pour ton prochain, tu fais pour... Jésus parlait de l'un de mes plus petits. C'est qui l'un de mes plus petits ? Qui peut nous répondre ? L'un de mes plus petits, c'est qui ? Que Jésus parlaissait. Pardon ? Oui, aussi ? Aussi ? Au fait, Dieu parlait de tout le monde, les personnes qui ne connaissent pas Dieu, les enfants de Dieu, qui sont dans les faiblesses, les serviteurs de Dieu, avant c'était, on appelait les disciples, on était vraiment, en disant, on les appelait vraiment des disciples. Mais aujourd'hui, on utilise plus le terme, serviteur de Dieu. Amen, 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 amen. Même si quelqu'un ne connaît pas Dieu, à travers ton acte d'amour, il peut comprendre que Dieu existe. Amen, il peut comprendre que Dieu existe. Amen, amen. Le Seigneur dit que ceux qui ne l'ont pas fait méritent l'enfer. Donc, au fait, tu ne vas pas seulement à l'enfer parce que tu as péché contre Dieu. Hum ? Est-ce qu'on se comprend ? Si on ne sait pas ce que ça, ça dit qu'il y a des personnes qui ne vont pas dans l'enfer parce qu'ils ont péché, mais juste parce qu'ils ne faisaient pas du bien aux autres. Est-ce qu'on vous en est donc ? Tu as bien préparé ta vie. Tu as évité le mal. Tu n'as pas fait du mal à Dieu. Il y a des gens qui disent, oh non, moi, je ne fais pas une mal. Oh, je... Tu viens dans les entermes, les sangs, tu entends, oh, cette personne-là ne pouvait pas faire du mal à une même, pas une mouche. C'est bien beau. Mais, tu n'as pas fait ton devoir d'enfant de Dieu. De venir en aide envers les personnes qui étaient dans les moments de faiblesse. Alléluia. Donc, quelqu'un va se faire avant aller en enfer juste parce qu'il s'occupe par les autres, juste parce qu'il est égoïste. C'est grave. C'est vrai qu'on est focalisé. Toujours on se focalise. Non, non, il y a le péché. Il faut éviter de pécher. Il ne faut pas pécher. Tout ça. Mais aussi, faire le bien. On parle beaucoup aussi d'aimer nos ennemis. Avant même d'aller d'abord aimer les ennemis. Mais ceux qui ne sont pas ton... Il n'est pas ton ennemi. Il est là comme ça, il n'a rien fait. Mais il a besoin de toi. Pourquoi tu le passes? Pourquoi tu le passes? Pourquoi tu lévites? Pourquoi tu fais comme si tu ne le vois pas? Il y a plusieurs façons d'aider, Alléluia. Il y a plusieurs façons d'aider. Des fois, même juste à soi et écouter quelqu'un. Tu es en train de réveiller? Juste à soi et écouter personne. Pendant un moment difficile. Parce que des fois, les gens, on souffre, mais on ne sait pas à qui parler. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, comme on dit, le monde est foutu. Tu vas parler un peu, te confier un peu. Allez. Tu vas les retrouver sur Internet. Amen, Amen. L'amour inconditionnel ne dépend pas de qui tu dois aimer pour ceux qui vivent. Ça ne dépend pas de qui tu dois aimer. Ça ne dépend pas de la personne que tu donnes cet amour-là. Non. L'amour inconditionnel, ça dépend de toi-même. Au fait, le fait que tu comprends que, quand tu comprends que je dois accepter la personne telle qu'il est, je dois aimer la personne comme il est, quelle que soit la personne, et quel que soit l'état de la personne, tu ne peux pas t'empêcher de l'aimer. Amen. Et dans la vie, tu peux aussi te retrouver avec des surprises. N'est-ce pas ? Des surprises que le Seigneur t'impose. Des personnes peut-être que tu n'imagines pas. Le Seigneur va t'imposer l'amour. Il va aller contre tes principes. Le Seigneur est capable d'aller contre tes principes juste pour faire sortir de toi cette capacité à accepter une personne qui est différente de toi. Et cet amour-là inconditionnel va t'emmener même à aimer tout le monde sans te rendre compte. Tu vas aimer tout le monde. Voilà pourquoi la dernière fois, le petit David était là, mais vous ne pouvez pas dire que vous m'aimez parce que vous me connaissez. Pourquoi ? Parce que les personnes qui l'ont aimé, qui sont censées l'aimer, n'ont pas pu lui montrer le vrai amour. Donc il ne comprend pas comment une personne qui ne le connaît pas peut lui donner l'amour. Amen. Une personne qui ne le connaît pas peut lui donner l'amour. Ah, il va dire non, non, non. Il ne comprend pas. Parce que les personnes qui sont censées lui donner l'amour, sa propre famille, ne lui a pas donné l'amour. Donc du coup, quand tu viens, oh, je t'aime de l'amour du Seigneur, mon frère, ma frère, non, non, arrêtez-vous quand même. Amen. Et il y a des gens, là où je suis en train de rentrer et chuter, il y a des personnes qui ne sont pas capables d'avoir un amour inconditionnel parce qu'ils n'ont jamais connu l'amour. Amen. Ils n'ont jamais connu l'amour. Depuis qu'ils sont nés, ils n'ont jamais connu l'amour. Alors, comme ils n'ont jamais connu l'amour, ça veut dire que eux-mêmes ne s'aiment pas. Vous avez déjà vu des gens qui ne s'aiment pas. Je ne suis pas en train d'encontrer, vous êtes d'accord, hein ? Si vous n'avez jamais rencontré, moi, j'ai déjà rencontré. Amen. Il y a des personnes qui ne s'aiment pas. Eux-mêmes, d'abord. Ils ne s'affaiblent pas. Même si tu lui dis, oh, mais tu es vraiment jolie. Oh, bon, il faut arrêter, je ne sais pas. Oh, Dieu. Elle-même ou lui-même, il va commencer à dénumérer ses propres défauts. Il va commencer à te sortir ses propres défauts. Ah, j'ai ça ici. Ah, j'ai des boutons ici. Ah, j'ai ce... Donc, il va commencer à te sortir ses défauts. Mais toi, tu ne vois pas les défauts. Toi, tu vois une personne bonne ou bien belle, n'est-ce pas ? Mais lui, il voit ses défauts à lui. Il ne s'affaiblit pas. Alors, comment vous voulez qu'une personne comme ça vienne aimer l'autre ? Ou vienne comprimenter l'autre ? Ce n'est pas possible. Amen. Si, et... Les blessures du rejet, pour ceux qui notent, les blessures du rejet peuvent être un blocage pour un amour inconditionnel. Les blessures du rejet. Ça peut être le rejet depuis l'enfance, ça peut être aussi en étant adulte, les expériences que nous avons faites, qui nous ont traumatisés, ça a laissé des blessures, et ça peut nous empêcher de commencer aussi à donner. Parce que, comme la Bible dit, on ne donne que ce qu'on a. N'est-ce pas ? Si toi, tu n'as pas, tu ne peux pas donner aux autres. Tu ne peux pas. Tu n'as jamais reçu l'amour, tu ne peux pas donner. Est-ce que, est-ce que vous nous comprenez ? Si, dans cette salle, il y a des personnes qui ne s'acceptent pas, s'il y a des personnes qui ne s'acceptent pas, c'est le moment. Commence à t'examiner. Tu ne pourras pas nous donner à nous aussi, qui sommes ici, l'amour. Tu ne pourras pas nous donner. Et nous voulons une église qui est remplie d'amour. Ben, un amour, on doit regarder, est-ce qu'il y est comment ? Il est en veste. Il ne fallait pas venir en veste, genre. Mais on est obligé de faire le passage d'un veste. Amen, amen. La Bible dit, j'ai été étranger, vous m'avez reçu. Pour ceux qui font ça, tu ne pratiques pas. On peut quand même nous lire Jean 15, j'avais donné, Jean chapitre 15, 12, et nous lirons aussi le terme universitaire pour pouvoir terminer. Comme j'ai dit au début, je suis juste en train de, compléter ce que nous avons aussi le dimanche passé. Jean 15, Bruce. Il y a un micro là, c'est que tu me vas voir, tu peux aussi. C'est ça, on qu'est-ce que tu t'en. Amen, amen. Jean 15, c'est plus trop douce. Je peux le dire, c'est sûr. Amen. Jean 15, c'est pas ce douce, voici, mon enfant, ne plus le dire les autres, comme je vous ai dit. Il y a plus de vos appels, mais comment il faut, vous pouvez vous donner votre vie pour vos amis. Amen. Dis encore une fois, c'est pas bon. Vous êtes des amis, si vous faites ce que je vous demande. Je vous appelle le serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que je vais vous mettre avec moi. Je vous ai appelé, je vous ai appelé, à lui, parce que je vous ai fait mon père, c'est que vous gardez mon père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai dit, d'avis en train que vous alliez, que vous portiez du fruit et de vos fruits de l'oeuvre. Alors, ce que vous commandez au serviteur, en faisant, il vous étonnera. Ce que je vous ai commandé, ce que je vous demande, c'est de vous aimer les uns et les autres. C'est de vous aimer les uns et les autres. Est-ce qu'on a dit, bon, celui qui aime, celui qui va t'aimer, et celui qui ne va pas t'aimer, ne l'aime pas. Est-ce que c'est ça qu'on a dit? N'est-ce pas? Donc, on n'a pas mis une condition ici. Aimez-vous les uns, les autres. 1 Jean 4,16. Je vous demande, Seigneur. Amen. Et nous, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous et nous avons connu. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour est en Dieu et Dieu demeure en lui. Amen. Amen. Oh là là. Est-ce qu'on va clamer cette parole? Amen. Amen. Vous savez, en tant que l'ange de l'Église, comme vous le dites, l'idéal pour moi, il ne peut pas avoir un amour ici. Comme Jean 15 nous a dit, verset 12, le plus grand amour est de donner sa vie pour ses amis. Amen. Alléluia. Amen. Il y en a un ou une qui a un problème ici, ça doit être le problème de tout le monde. Alléluia. Alléluia. S'il y en a un frère ou une sœur qui a faim, c'est tout le monde qui a faim. Ah oui. s'il y en a un ou une qui est malade, tout le monde est malade. Donc, on va prier juste parce que la personne va recevoir la guérison. Sinon, on n'arrête pas la prière. Alléluia. C'est ça. On n'a pas, on ne vient pas, on ne quitte pas nos maisons pour venir faire semblant devant Dieu. Ce n'est pas la paix de venir faire semblant. Pour que le Seigneur puisse déverser, vous savez, la gloire, voir la gloire que Moïse a demandé là. Seigneur, je veux voir ta gloire. Même quand il a demandé là, il n'a pas vu le visage de Dieu comme ça. C'est juste le dos. À peine le dos, ça lui a donné déjà une visibilité de gloire de Dieu. Mais maintenant, est-ce qu'on a déjà vu même le dos de Dieu? Disons-nous des choses. Parce que moi, le Seigneur nous donne l'auteur seulement de sa gloire. Juste l'auteur, ce que nous vivons ici. Ce n'est pas ça que le Seigneur est capable de nous donner. Il n'y a plus grand que ça. Mais le problème, c'est que le Seigneur doit se trouver dans son bac au milieu de nous. Il doit trouver l'amour. Il doit trouver l'unité. Parce que lui-même, c'est l'amour. Lorsque nous invoquons Jésus, Jésus que nous invoquons, Jésus lui-même, il représente l'amour. Mais maintenant, quand vous appelez quelqu'un qui est l'amour, il arrive dans un lieu où il y a peut-être seulement deux personnes qui ont un vrai amour. est-ce que vraiment il va descendre totalement ? Est-ce que vraiment il peut descendre ? Faire le maximum de ce qu'il a, il doit faire dans ce lieu-là. Ce n'est pas possible. Une église que Dieu se plaît, je parle de l'assemblée, je ne parle pas du nom de l'église, je ne parle pas des bâtiments. Je parle d'une assemblée des personnes qui invoquent Jésus ou que le Seigneur se plaît. C'est une assemblée. Au fait, l'amour, c'est quand tu vois l'autre, tu riennes. Tu te vois en l'autre. Pourquoi il y a des couples qui disent c'est ma moitié ? Il y a des couples qui disent ah non oui c'est ma moitié. Parce qu'ils se voient dans et là tu comprends là il y a le vrai amour. Quand tu ne te vois pas dans l'autre, c'est qu'il y a un blocage qui répare. Il y a quelque chose qui ne passe pas. Il y a un courant qui ne traverse pas. Le courant il va traverser. Parce que tu dois te retrouver dans l'autre. Tu dois pouvoir te retrouver dans l'autre. Et là, tu pourras aussi sentir ce que l'autre ressent. Tu pourras aussi compagnie lorsque l'autre pleure. Et tu pourras aussi cacher le mal de l'autre. Cacher ça ne veut pas dire aider pour sortir du mal n'est-ce pas ? Tu caches parce que tu vas couvrir mais après tu viens tu vas ça. Ne fais pas ça. Ça fait honte à notre Dieu. Ça fait honte à notre famille. Notre famille chrétienne. Tu es tenté de faire la bête. Ne fais pas ça. C'est pas bien. Mais est-ce que les gens ont entendu que tu as fait la remarque ? Est-ce que les gens ont entendu que tu n'étais pas d'accord avec lui ? Non. Ça s'est fait dans l'amour et en tout seul sans que personne le voie. Mais quand les gens ils rentrent ils voient que vous êtes tous ensemble comme une seule personne. Si aujourd'hui il y a plus tout à l'heure en a chanté il agit encore le temps des miracles n'est pas passé. Aujourd'hui si on ne voit plus les miracles ce n'est pas parce que tu as changé c'est les humains qui ont changé. Les miracles se faisaient au milieu des disciples parce qu'ils étaient comme ça. C'est parce qu'ils étaient comme ça. Tu peux même confondre tu vas appeler Jean on va dire oh non tu dis hey Jean non Jean c'est l'autre là-bas. tellement il s'est ressemblé. Alléluia Alléluia vous savez on avait deux photos à la maison quand on grandissait à l'époque on habita encore à Ariston-Rochiste il y avait deux photos dans le mur du salon la photo de la photo de la grande soeur de mon papa la photo de mon papa et la photo de sa femme mais quand on regardait la photo quand on regardait la photo de j'ai regardé cette photo de la soeur de mon papa et ma mère ma tante ressemblait plus dans la mère que les deux entre frères elles seules parce que c'est c'est elle qui restait comme sa maman donc il aimait tellement sa seule elle est encore vivante jusqu'aujourd'hui mais comment je me posais je leur posais mais comment des belles soeurs peuvent se ressembler tu le vois le même dans la photo ça c'est quelle sorte d'amour quelle belle soeur va accepter que tu y aies encore ta côte avec son frère au lieu d'être avec son mari juste dans les photos il laisse si toi si tu as tué là aujourd'hui nous connaissons les histoires qu'il y a entre les belles celles alléluia il y a tellement d'amour on ne va pas savoir est-ce que c'est sa soeur ou sa mère soeur on ne sait plus n'est-ce pas il m'en arrêtant arrêtant de dire il m'en nous vivant quand quelqu'un est mort on commence à dire il m'en nous vivant arrêté ça là les versets qu'on a mis aujourd'hui c'est depuis la nuit des temps qui s'existe là alléluia c'est depuis la nuit des temps qui s'est versé existe là quand on commence à voir les gens partir parce que Dieu a décidé il y a des morts où c'est bizarre mais quand Dieu a décidé c'est lui il a fait sa volonté et là on commence à sortir les morts non vivants il faut arrêter alors depuis tout ce temps tu es allé à l'église tu priais tu lisais la Bible tu ne savais pas qu'il faut aimer l'autre pendant qu'il vit un amour inconditionnel un amour inconditionnel je suis arrêté une personne vous savez j'ai fait un chemin il y a l'amour inconditionnel pour ceux qui n'ont si donc j'ai mis une flèche c'est un amour constant encore une flèche c'est un amour possible et la dernière flèche c'est un amour éternel c'est ça qu'on a lu dans 1 Jean chapitre 4 un amour éternel donc c'est pas donc vous vous voyez parce qu'elle est sur terre c'est un amour que vous savez que vous allez continuer jusqu'au ciel mais si sur la terre tu n'es même pas pour prochain il faut te poser la question il faut te dire plutôt soit ce sera toi qui iras au ciel soit ce sera l'autre mais ça sera pas foutu parce que vous n'étiez pas ensemble moi je continue dans ces deux petites là alléluia je reprends il y en a qui me regardent avec les yeux vous n'avez pas compris je reprends quand tu n'es pas capable d'accepter l'autre mais l'autre si c'est un chrétien sache que ça sera vous deux vous ne pourrez pas vous retrouver les deux si Dieu voit que vous deux ne vous aimez pas même si un aime l'autre plus que l'autre donc c'est l'un de vous ou l'une de vous qui va aller mais l'autre n'ira pas vous pouvez mettre en son c'est pas possible est-ce qu'on se comprend si on doit aller dans un lieu où il n'y a que l'amour il n'y a pas la haine bon celui qui n'aime pas l'autre qu'est-ce qu'il va aller faire là-bas Dieu qui voit les cœurs Dieu qui voit les profondeurs lui il est capable de savoir celui-là qui n'aime l'autre ou pas il est capable de savoir il ne faut pas franchement vous savez il y a tellement d'hypocrisie dans l'école de Christ dans l'Église il y a tellement d'hypocrisie on va se dire ça va ma sœur oui ça va et toi que Dieu t'ouvre les yeux d'aller écouter ce que la personne a dit de toi quand tu n'es pas tu vas même avoir pitié de toi-même comment on parle de toi-même comme ça je vais te dire et Jésus c'est la même personne avec qui il a dit bonjour avec les grands sourires jusqu'aux oreilles est-ce que c'est la même personne va seulement ta soie que Dieu te montre moi le Sénat m'a déjà fait cette classe-là de m'emmener l'homme où m'est critiqué j'ai déjà vécu et j'ai dit au Seigneur Seigneur ne me fait plus ça c'est quelque chose que j'ai dit plus jamais je me suis réveillé en pleurant je dis Seigneur et parle-moi que les gens ne m'aiment pas mais je ne veux plus entendre je ne veux plus voir je préfère moi garder la considération que j'ai pour eux quand je les vois que de les regarder et savoir que ces personnes elles ne m'aiment plus elles n'aiment pas me voir ah oui c'est des personnes je mangeais dans la même assiette dans la même assiette et en priant ensemble le Seigneur m'a emmené celle-là elle va voir qu'est-ce qu'elle croit elle croit qu'il y a qu'elle qui a une belle voix elle va voir maintenant on va la chasser d'ici je n'ai pas entendu ah oui entendre c'est une chose mais quand tu viens le vivre encore parce que j'ai aussi le vivre comme ça j'ai fait une semaine je ne faisais que pleurer je me regardais je me posais la question je me dis mais sérieux qu'est-ce que j'ai fait et vous savez c'est pas le fait de se faire critiquer qui fait pleurer mais c'est le fait que quand tu aimes ces personnes de ton coeur quand tu es sincère avec ces personnes dans ton coeur et que tu te rends compte qu'au fait ces personnes-là ne pouvaient pas t'errondre ce que toi tu leur donnais c'est ça qui fait mal c'est ça qui fait mal c'est pas le fait qu'on m'a critiqué non non trahison merci c'est cette trahison parce que toi tu aimes les personnes c'est ça qui me faisait que je parlais à Dieu je dis mais Seigneur tu vois comment j'étais avec eux j'étais capable même de quitter chez moi et d'aller même nettoyer la maison d'une personne de ces personnes-là pour me donner mon soutien pour me montrer mon âme mais à la fin j'ai dit Alléluia restez nous pouvons nous lever pour prier une personne qui a des mesures de régime toutes ces choses-là devient une personne déséquilibrée devient une personne décentrée et c'est une personne qui souffre si tu es un chrétien chrétienne que tu connais le Seigneur tu as du mal à accepter les autres s'ils ne sont pas dans ton cercle si ils ont des défauts ou bien si je ne sais pas moi s'ils ne sont pas comme toi tu aimes tout simplement si tu as du mal demande de l'aide le Seigneur si tu as une souffrance qui fait que ça te bloque pour pouvoir t'offrir à une personne que tu ne connais pas ou à une personne que tu connais mais tu n'aimes pas juste vous savez c'est un esprit c'est pas normal juste une personne tu regardes une personne elle n'a rien fait mais juste de sa façon tu n'aimes pas être à la nuit ça te dérange c'est un problème il faut enlever ça il faut t'aider ça un amour inconditionnel je vais t'aimer si tu fais ça pour moi si tu me donnes ça pour moi si je vais t'aimer si tu fais ça pour moi si je vais t'aimer c'est pas un amour inconditionnel le vrai amour c'est ça que la savante nous a dit le dimanche passé aimer selon Dieu pas selon nous les humains Amen aimer selon Dieu c'est donner sa vie j'insulte sur ce verset donner sa vie pour l'autre c'est ça l'amour de Jésus l'exemple qu'il nous a montré c'est ça donner sa vie pour l'autre tu n'as pas le temps mais tu vas créer le temps pour l'autre tu n'as rien mais tu vas partager simplement ce que tu as pour que l'autre ne manque pas elle a obéi elle a fait la même semaine Amen est-ce qu'on peut acclamer l'obéissance elle a obéi la même semaine c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a un espace il y a